Madame Massimi Sunava Serra, qui est le professeur Aminalko de Japonais, et qui, de temps à autre, s'intéresse pas plus que de temps à autre, s'intéresse énormément à Valérie, et qui va donc nous parler de la dialectique et du symbolisme dans une lecture de la culture artistique de Valérie et Tanabe Hajime. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un livre de Tanabe Hajime, philosophe de l'école de Kyoto, né en 1885 et mort en 1962. Ce livre est intitulé « La philosophie de l'art de Valérie ». Valérie no Geiji Tetsugaku a été publié en 1951. Je restitue en quelques mots les deux protagonistes de mon exposé. Tanabe est un philosophe représentant de l'école de Kyoto, comme Nishida. Il a d'abord étudié les mathématiques avant de se truner vers la philosophie. Influencé initialement par Nishida au début, il a développé ses propres recherches en philosophie et en sciences, et a abordé de nombreux sujets. étudié en Allemagne, il est devenu disciple de Heidegger et Fusserl. À travers la confrontation avec Kant, Hegel et Marx, il a développé une philosophie dialectique. Et Paul Valérie, c'est l'auteur sur lequel j'écris ma thèse. Il est né en 1871 et mort en 1945. Il était très reconnu et apprécié de son vivant. Il était académicien, c'est-à-dire le droit au funérail national, ce poème est trouvé sur le fronton par les chaillots, etc. Mais son aura a un peu décliné avec le ton, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est au moins lieu, malheureusement. Son œuvre est double. Des œuvrages publiés, parmi lesquels de la poésie, le cimetière marrant, le jeune parc, etc., et ce qu'on pourrait qualifier d'essai en prose. L'introduction à la Léonard Vinci, la soirée avec M. Test, etc. Mais il nous a aussi laissé ses cahiers. « Penser qu'il couchait sur le papier tous les matins au réveil » et qui reflète sa réflexion quotidienne. Il est l'auteur d'un important travail d'inspection, d'une analyse sur les mécanismes de la pensée et notamment de sa propre pensée. On peut légitimement le situer au carrefour de la littérature et de la philosophie. Son œuvre a un retentissement considérable au Japon où de nombreux Valériens continuent à l'étudier aujourd'hui encore. Quand j'étais étudiante à Tokyo, j'ai été tombée par hasard sur ce livre de Tadavé, « La philosophie de l'art de Valéry », et presque personne ne le connaît aujourd'hui. C'est un livre fort original au niveau de l'analyse, original aussi, que cette analyse est menée par un philosophe, non pas un littéraire. Le philosophe est peu écrit sur Valéry. En France, il existe bien un texte de Jacques Derrida, écrit en 1971, un texte bien connu parmi les Valériens. Derrida remarque le lien entre le « moi pur », qui est une notion essentielle de la pensée valérienne, et la dialectique égélienne. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que Tadavé, déjà en 1951, faisait ce lien, ce qui n'a jamais été relevé par les Valériens japonais jusqu'ici. Dans ce livre de Valéry, Tadavé se place en face de Valéry, et il qualifie l'œuvre de « face à face », en même temps qu'il se confronte à Kant, Hegel et Marx. Être en face, c'est sa manière de construire sa réflexion. Valéry n'était pas un philosophe, d'ailleurs, il n'aimait pas la philosophie. Aujourd'hui, j'ai avéré que Valéry a lu sérieusement la critique de la raison pure de Kant et quelques pages de Marx. Nous n'avons par contre aucune preuve qu'il a lu Hegel. Valéry s'est parfois montré critique vis-à-vis des philosophes à qui il reprochait de ne pas suffisamment lever l'ambiguïté des termes abstraits, qui restaient trop fragiles, selon lui, pour construire une discussion solide. Par contre, Valéry aimait les sciences. On trouve dans ses cahiers des références de Faraday, Maxwell, Heltz, Helmholtz, Unkor, Einstein, etc. Et tous ces noms-là apparaissent également dans l'œuvre de Tanabe. Par exemple, le développement historiciste des sciences sur le lexique architecte, par exemple. Ainsi, bien qu'il s'oppose, on partage certains goûts. Tanabe a décidé de se confronter à Valéry et il en résulte un livre rare. Plan de stimulation intellectuelle pour les chercheurs en littérature, ça, c'est bien sûr, et sans doute également pour les chercheurs en philosophie. L'objectif de notre exposé est de vous donner un aperçu de ce livre et d'une rencontre de l'Orient et de l'Occident. C'est un grand thème de ce colloque. Donc, notre exposé est construit selon le même plan que le livre. Nous aborderons le thème suivant. D'abord, le dialectique et le symbolisme, c'est le titre de notre exposé. Et deuxième, le mot pur, elle soit dialectique. Et troisième chapitre, « La mort et la transition de Néon ». Et quatrième, « La dune barque, la résurrection et la limite de la pensée valérienne ». Et enfin, dernier chapitre, le dernier travail, « Le vodard et l'esprit universel ». Et j'entre dans un premier chapitre. La dialectique et le symbolisme sont deux notions tout à fait centrales dans le livre de Soutanavec. Celui-ci déclare que sa dialectique, la logique essentielle de sa philosophie, correspond au symbolisme, ou plus précisément à la fonction symboliste de l'esprit. C'est la conclusion du livre, mais en même temps, le moteur de toute son analyse sur Valéry. Arrêtons-nous quelques instants sur la structure du livre. Il s'agit d'une sorte de biographie de Valéry. Soutanavec essaie de décrire un homme, mais au lieu de se focaliser sur les événements de sa vie, sur les faits matériels, il s'intéresse aux idées de Valéry. Le fil conducteur de cette biographie n'est pas le cours du temps, mais la logique dialectique que Soutanavec observe dans la pensée valérienne. La logique dialectique a priorité par rapport à l'ordre chronologique réel. Ainsi, Soutanavec place comme premier élément de sa dialectique, on l'appelle Soutuji, l'œuvre valérienne, Upalinos. Le deuxième élément, l'opposé, donc la place de Taiji, et l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Et enfin, le troisième élément, la soirée avec M. Test. Ces œuvres de Valéry ont été publiées respectivement en 1921, 1895 et 1876. Donc, on voit bien que la dialectique prime sur la chronologie dans l'analyse de Soutanave. Soutanave souhaite placer Upalinos au début de la dialectique, Sokujite Kidankai en japonais, car il observe dans ce livre une sorte de plénitude qu'encarnent les héros, architectes ayant installé une parfaite harmonie entre la création et la pensée. Cette plénitude se retrouve à la fois dans l'esprit de l'artiste et dans le caractère parfait de sa création. Abordons ici le concept de la philosophie de l'art chez Tanave. Celui-ci le souhaite, à travers ce champ de réflexion, décrypter les mécanismes de la création. Ce n'est donc pas ce qu'on appelle l'esthétique, c'est-à-dire une réflexion sur les critères et la définition de la beauté, ni une analyse de la manière de comprendre et d'interpréter les héros d'art. Ce n'est pas la critique d'art. Il s'agit de comprendre ce qui se passe dans l'esprit de celui qui crée les œuvres d'art. C'est bien la question sur laquelle se penche Valéry dans Eupalinos. Il explique la méthode créative de son héros, Eupalinos, un architecte de l'antiquité grecque. Cet architecte a réellement existé. On sait par contre très peu de choses de lui et on ignore qu'il ressemble effectivement au portrait qu'on trace Valéry. Mais il est courant chez cet auteur d'utiliser librement un personnage strict pour incarner une idée, Léonard, Socrate, etc. Valéry dit d'Eupalinos qu'il croyait qu'un navire doit être en quelque sorte créé par la connaissance de la mer et presque façonné par l'onde même. Mais cette connaissance consiste à la vérité à remplacer la mer dans le raisonnement par les actions qu'elle exerce sur un corps. Il y aurait ainsi une belle symétrique entre l'observation et la théorie et entre le monde extérieur et l'esprit humain. À ce sujet, Tanavé affirme qu'il trouve cette forme de puissance créatrice chez les poètes symbolistes dont il considère Valéry comme le représentant. Dans cet esprit créateur, se déploie de la dialectique décrite par Tanavé, se donner et puis se régénérer. L'esprit symboliste reflète parfaitement les mécanismes de sa philosophie selon lui. Et j'entre au deuxième chapitre. Le moi pur est le soi dialectique. Valéry nomme moi pur la conscience humaine capable d'ordonner tous les faits de l'esprit. C'est le sujet de l'introduction à la méthode de Léonard Vinci. Tanavé démontre la parenté entre cette notion valérienne et son soi dialectique. Le point de départ de la dialectique de Tanavé est la critique de la raison kantienne, dont il pointe le caractère incomplet. Il remarque que le caractère de la raison chez Kant n'est qu'une automéditation de la raison par la raison et estime qu'il manque à ce processus un regard critique sur la raison sujet qui critique la raison comme objet. Cette intention de porter un regard sur la raison orientée vers la raison et d'analyser la structure mentale de cette double raison, donc celle qui règne et celle qui fonctionne, et cette série peut continuer infiniment en théorie, d'ailleurs, est partagée par Valéry. Et cela signifie que le philosophe japonais et Valéry ont lu Kant avec la même entrée et qu'il envisage d'aller au-delà de la pensée kantienne. Ainsi, il s'approche de la dialectique spéculaire hegelienne qui contient le mouvement circulaire perpétuel qualifié d'être qui est le commencement et le résultat par Jacques Derrida. Cela ne s'arrête pas. Tanabe va plus loin. Ce philosophe intègre à son système de la raison la notion de contradiction que l'homme porte essentiellement en soi. Tanabe ainsi suppose que la raison suit la logique contradictoire et en même temps surmonte les éléments contradictoires dans cette logique. C'est une des clés de la raison dialectique de Tanabe. Tanabe constate la parenté entre sa raison dialectique et le mot pur de Valéry. C'est ainsi qu'il déclare que l'étape suivante de cette pensée valérienne n'est autre que l'échec ou la mort. Donc, on entre la troisième étape de la dialectique dont la logique dialectique de Tanabe. Le passage de la plénitude de l'Ubalinos à la pensée en perpétuel mouvement de Léonard suscite inévitablement un scepticisme antinomique. Et Tanabe voit dans la soirée avec Monsieur Test le symbole de cette étape de l'esprit. Monsieur Test apparaît comme une idole de l'intelligence pure. Or, les tentatives pour l'attendre sont inévitablement vouées à l'échec selon Tanabe. Monsieur Test est un héros qui incarne la rébrise sur l'intelligence humaine de Jean Valéry. Cet homme assagit la loi de l'esprit et contrôle toutes les étapes de la raison. Je suis étant un voyant me voyant me voir et ainsi de suite. C'est la phrase connue de Monsieur Test. Tant a venu l'infinitude de cette intelligence. Il pense qu'on a n'attend jamais des lois générales en suivant la logique jusqu'à sa limite. Il déclare que la raison se perd au point de son accomplissement. Valéry l'admettra aussi finalement plus tard en disant que Test est impossible. La cause de cet échec n'est pas clairement indiquée par Tanabe. Par contre, il serait causé par l'incertitude et l'impossibilité de dire ou de désigner. Dans cette incertitude, il y a un néant me et une transition néant monotenka. On se jette dans ce néant. Cette action-là est appelée tenkan avant que le soi ne se rétablisse. La transition de néant monotenka caractérise fortement la dialectique de Tanabe. Il existe des diversions sur la traduction du mot tenkan. Tanabe lui-même qualifie de religieuse cette fonction de l'esprit. Dans ce cadre, on peut penser au mot conversion, une sorte de saut, un peu conversant, et suggérer en même temps, Tanabe insiste qu'à cet endroit existe des mouvements et des énergies provenant de contradictions et que cette action doit être considérée comme un phénomène physique. Dans cette assimilation des phénomènes mentaux à des phénomènes physiques, Valérie et Tanabe se rapprochent même s'il faut noter que Tanabe au terme de son raisonnement adapte une posture mystique religieuse avec la notion de Zanguedo, la méta-noïthique. On entre maintenant dans la dernière moitié du livre de Tanabe. Donc, on est au quatrième chapitre. Après avoir établi un lien dialectique entre trois œuvres de Tanabe, pardon, trois œuvres de Valérie pour expliquer l'évolution de la pensée au cours de la première moitié de sa vie, Tanabe entame l'analyse d'un poème et d'un discours essentiel dans la dernière moitié de l'existence de Valérie. Après la soirée avec Monsieur Teste, Valérie entre dans une période de silence et ne publie presque rien à partir de 1896 jusqu'en 1917, soit 20 ans de silence public. Tanabe explique que ce silence, le renoncement de la poésie, est causé par le néant dont on a parlé tout à l'heure. Le jeune parc est un poème publié en 1917. Tanabe trouve dans ce poème le chine de l'accomplissement de la transition Tengkang et déclare que le jeune parc représente la pensée de la transition résurrection après la mort. Shifu Katsuteki Tengkang Shiso. On sait que les parcs sont trois sœurs qui encadrent la vie de chacun. Clotho, Tissinfis, Vercicis, Cédéroul et Atropos, Coup. On sait moins que le parc est dans l'antiquité primitive la seule divinité de la naissance. La jeune parc est un long poème de 15 pages sur lequel Valérie écrit lui-même que le sujet véritable du poème est la peinture d'une suite de substitutions psychologiques et en somme le changement d'une conscience pendant la durée d'une nuit. Tan avait traduit le poème en entier dans son livre. Il indique que la traduction de poèmes symboliques consiste à transplanter le symbole dans une autre langue. Plus précisément, l'aspect dialectique du symbole, c'est-à-dire le mouvement de retour à soi par l'autonégation d'un symbole. C'est la parole de Tan avait. À travers son travail de traduction et d'interprétation, Tan avait arrive à la conclusion que le monde de la jeune parc, purement spéculaire, ne représente que son esprit dialectique incomplet. Selon lui, c'est à cause du manque de considération pour l'histoire. Tan avait écrit « Tandis que l'entrée centrale de Valéry portait sur l'homme et la société, son regard vis-à-vis de ces objets était celui des sciences pures, non pas celui de l'historien. » À la fin de son livre, Tan avait analyse le cours de poétique donné par Valéry au Collège de France en 1937, donc on entre au cinquième dernier chapitre, le dernier travail. Tan avait considéré que ce texte dépasse les limites des précédents car Valéry introduit un point de vue historique et social dans sa philosophie de l'art et il conclut que la pensée valérienne correspond totalement à sa propre logique, la logique de l'espèce, chino-loni. pensée de l'ontologie sociale que Tan avait a construite dans les années 30. Dans son analyse, Tan avait apprécié avant tout que Valéry introduise les notions de consommation et production de l'économie marxiste et qu'il montre la distinction entre la production des arts et celle de la valeur de vos arts. Les œuvres et leurs valeurs sont deux choses différentes. C'est la question du créateur et du récepteur. Valéry parle sur l'œuvre de l'esprit dans ce cours et déclare « L'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte. » C'est aussi la parole très connue de Valéry. C'est-à-dire que l'œuvre ne vit que dans l'esprit du récepteur à la fin. Il existe une vision de la résonance des esprits humains à travers les œuvres d'art sur lesquelles Tanavé s'arrête longuement dans son dernier chapitre. J'ai fait la citation sur la feuille à la fin. Donc, j'ai entré à la conclusion. À la fin du premier cours de poétique, Valéry déclare « Je m'efforce de n'oublier jamais que chacun est la mesure des choses. » Justement, Tanavé a donné une mesure de Valéry à travers la lecture qu'il propose de son livre et à prendre l'écrivain français un portrait totalement novateur. Nous souhaitons vous présenter un aperçu global de l'île de Tanavé en montrant comment ce philosophe a analysé les œuvres valériennes à la lumière des notions essentielles de sa philosophie. Ce livre de Tanavé n'est pas d'abord facile, mais il montre que la rigueur d'analyse de Tanavé provient de son attention extrême pour l'esprit humain qu'il ne cesse jamais bouger à se transformer. Il me rappelle un lettre orientale surnommé « Test en Chine » que Valéry invente dans sa nouvelle qui s'appelle « Lu Yalu ». Valéry écrit « Celui qui médite peut mesurer dans sa pensée la belle forme et la solidité de notre tour éternelle. » Ces paroles semblent dédiées à Tanavé. Merci beaucoup de votre attention. Un grand merci pour cet éclairage sur ce livre dont je ne connaissais pas l'existence, je dois le dire, et particulièrement précis sur les deux auteurs, je trouve, en tout cas. Je donne tout de suite la parole, donc je vous donne la parole à vous et vous demande vos questions, vos interrogations. Je t'en prie. Oui ? Merci beaucoup pour cette présence. Je n'écoulais pas Tanavé très bien, je voudrais seulement vous demander parce qu'il a réfléchi sur un intérêt de poésie européenne. Est-ce qu'il y a pensé sur la traduction politique asiatique aussi ? Est-ce qu'il y a écrit ? Ah non, je ne crois pas, pas du tout. Il a pensé surtout les poètes symbolistes et surtout Valéry et Malarmé. Je crois que c'est sur l'influence de Heidegger. Heidegger a écrit beaucoup sur Rilk, etc. Je pense que la tradition des philosophes qui ont parlé sur la poésie symboliste a commencé à partir de Heidegger, je crois. Donc, Tanavé est beaucoup influencé par Heidegger, donc c'est dans ce cadre-là, j'imagine, Tanavé a commencé à s'intéresser dans ce poète européen, je crois. Merci. J'ai envie de rebondir sur Heidegger. Vous avez dit au début que c'était un disciple de Husserl et Heidegger. La dernière fois aussi, j'ai entendu quelqu'un dire que c'était un disciple de Husserl et Heidegger, mais je ne vois pas comment un disciple de Husserl et Heidegger peut développer une logique dialectique. Donc, je voudrais que vous m'expliquez ça. C'est quand même un peu surprenant. Je sais qu'il a contribué à la réception de la phénoménologie au Japon. C'est d'ailleurs, je crois, le premier à avoir écrit un article sur Heidegger en 1924, avant la publication de Design on Site en 1927, ce qui est extraordinaire. Il n'avait encore rien publié, je crois, Heidegger. mais après, je ne sais pas, apparemment, il y a des chercheurs occidentaux qui le considèrent comme un disciple d'Husserl et de Heidegger, mais je voudrais bien qu'on m'explique en quel sens c'est un disciple de Heidegger alors que, je veux dire, lui, il est pétri de quantisme et de logique dialectique. Donc, voilà, c'est juste une petite fameuse... C'est juste une petite remarque que je vais faire. Je suis toujours surpris par... C'est une grande question, bien sûr, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on avait étudié vraiment énormément de choses à partir de la Grèce antique et jusqu'à vraiment ses contemporains. C'est une connaissance qui s'est élargie et en même temps, sa manière de construire de sa philosophie, c'est toujours être face à face. C'est-à-dire, c'est le point à un philosophe et ça, c'est réfléchi sur lui et c'est... Il cherche le point critiquable et c'est... Et il montre son idée. C'est toujours comme ça. Et effectivement, c'est la dialectique, c'est ça, ce qui est le principal de Tanavé. Donc, dans ce cadre-là, c'est Heidegger, c'est vrai, c'est un peu bizarre et moi, je ne suis pas spécialiste, malheureusement. Donc, ça, c'est comment Tanavé a confronté avec Heidegger, c'est ce que Dieu ne peut pas vous dire, malheureusement. Je suis désolée. Mais c'est vrai, c'est assez étrange. Ça m'intéresse aussi. Merci. Merci. Je vous remercie pour cette intervention qui était très riche et complète. J'avais néanmoins une petite question qui portait sur une des exceptions du terme néant dans la philosophie de Tanavé. J'aurais aimé savoir si, dans cette dialectique, entre en action à un moment le concept de Mosokwai de Tanavé, notamment, peut-être, dans la dernière partie, puisque vous sembliez dire qu'il s'agissait de sa dernière philosophie. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la notion de Tanavé de Mosokwai. Mosokwai, oui. Oui, ça c'est... Je suis désolée, ça c'est vraiment... Je ne suis pas capable de répondre à votre question, je pense, parce que c'est trop compliqué. Désolée. Ça c'est... Je vous avoue que ça c'est vraiment... Ça c'est à partir de certaines étapes que je comprends très mal la pensée de Tanavé. Ça c'est par exemple, ça c'est... J'ai noté tout à l'heure le mot Zanguedo, par exemple, métanoétique. Ça c'est cette traduction-là, ça me paraît très étrange. Métanoétique, ça c'est vraiment pas très clair pour moi. Et ça c'est le côté un peu de la religion mystique de Tanavé. Ça c'est vraiment... Ça me dépasse. Je vous avoue. Ça me dépasse. D'ailleurs, je veux bien poser la question aux spécialistes de Tanavé à ce point-là. Parce que Tanavé au début, c'est très scientifique. Il connaît beaucoup de choses. Il a écrit beaucoup de choses. D'ailleurs, ça c'est... il a écrit les livres sérieux sur les sciences et l'histoire des sciences aussi. Mais à la fin, finalement, sa conclusion, c'est la religion, ça m'étonne profondément. Moi aussi, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup. Oui, c'est vraiment ça m'étonne. Oui, avec cette intelligence purement scientifique, mais à la fin, c'est pourquoi il est arrivé à cette conclusion. Ça c'est vraiment où je me demande cette question-là. Et je veux bien savoir vraiment la réponse. Ça, je suis en train de réfléchir, mais je ne suis pas capable de répondre. Je suis vraiment désolée. C'est le plus occidental qualisé des philosophes de l'école de Kyoto qui pratiquent très peu le zen à la différence de Nishida, sans doute. Oui, sans doute. Mais c'est un grand mystère pour moi. Je suis vraiment désolée. Pas à tout. Bon, ben, je t'ai une question. Je t'ai pris. Juste, si on revient à la littérature, c'est une interrogation sur la notion de poète symbolique parce que je ne suis peut-être pas très fort en histoire de littérature, mais quand j'ai étudié Malarmé et Valéry, oui, je sais que c'est une dénomination qui existe pour eux, mais qu'est-ce que c'est le symbolisme de leur poésie finalement ? Et en tout cas, c'est tel que le comprend Tanabé ? Ah, symbolisme. C'est plus pérataire quand même. Oui. Donc, je pense d'abord, c'est une sorte de fonction de l'esprit, c'est-à-dire la manière d'utiliser de l'esprit, en fait. En général, le mot de symbolisme suscite un secte, le groupe des poètes, mais ce n'est pas du tout ça, en fait. Ça, c'est le symbolisme, ça, c'est... l'entrée de l'esprit, il y a des notions, ça, il y a des notions, ça se bouge de manière symboliste. C'est ça, l'idée, déjà. C'est la manière de symbolisme, ça, c'est la dialectique, selon Tanabé, en fait. Donc, c'est une sorte de raisonnement. Désolée, c'est assez abstrait, mais ce qu'il pense, c'est assez abstrait. C'est ce qu'il dit, en tout cas, d'accord. Très bien. Un grand merci pour cette généreuse proposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.